Ils ont respectivement 22 et 26 ans et pour eux le cinéma est plus qu'une passion, c'est leur vie. Jean de Dieu Conin et Samuel Mathurin-Codiovi sont les deux co-réalisateurs de Innocent Malgré Tout, le premier long-métrage qui a été nominé lors de la 20e édition du Festival de Cinéma Écran Noir qui s'est tenu au Cameroun du 15 au 23 juillet dernier. Et pour ce numéro de votre émission, Point de Vue, nous sommes avec eux sur notre plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Alors la première question est adressée à vous, Mathurin. Aujourd'hui, le cinéma pour vous est une question de vie. Le cinéma est donc un rêve qui vous fait courir, qui vous empêche même de dormir. Dites-nous, comment vous expliquez ce rêve ? D'où est venu ce rêve ? Je dirais qu'on est avec sa passion. On est avec son rêve. Voilà, donc c'est ce rêve-là que nous transmettons. Comprenez, l'aventure est venue par, je peux dire, une griffe de frustration. On a senti que notre cinéma, vraiment, n'est pas le cinéma que nous, on veut, on veut en Côte d'Ivoire. Et je peux dire en Afrique. Voilà, on n'a vraiment pas le cinéma qu'il faut. Alors, merci. Finalement, vous travaillez ensemble, vous avez fondé une structure ensemble, Rebelle, Réaction, Production. Vous parlez même de rébellion, vous parlez de révolution. Il le disait tout à l'heure, il y a une sorte de frustration. Qu'est-ce que vous voulez changer ? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau au monde cinématographique ? Le cinéma, il ne veut rien, surtout à des choses qu'il ne veut pas. Je peux dire que nous, on veut d'abord changer l'image du cinéma, il ne veut rien. L'image du cinéma africain, parce qu'on ne peut pas faire des films africains qui ne sont toujours pas à la hauteur des films africains. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il manque au cinéma africain, de façon générale ? Il manque suffisamment une touche artistique. Vous parlez de touche artistique, vous parlez d'innovation, vous parlez parfois même d'émotion. Vous avez déjà des productions, avant même de parler de votre long-métrage. Vous avez déjà réalisé des courts-métrages, on peut citer quelques-uns déjà. On avait les mots alcooliques et le gouffre. Alors, qu'est-ce que vous avez montré dans ces différentes réalisations-là ? On a montré une façade cachée d'une réalité. Voilà, on a voulu faire un cinéma qui se détache du théâtre. On croit que faire du théâtre et faire du cinéma, c'est pareil. C'est ce qu'on veut croire en Côte d'Ivoire. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, pour vous, c'est du théâtre que nous assistons à des pièces théâtrales, ce n'est pas du cinéma. C'est du théâtre filmé. Alors, quelle est la différence que vous apportez ou quelle est la différence qu'il y a véritablement ? Vous êtes les professionnels du domaine. Vous parlez du théâtre filmé. Nous, pour un citoyen lambda, nous suivons les films à chaque instant. Sur les écrans de nos télévisions, on nous parle de cinéma. Ou aujourd'hui, vous nous parlez du théâtre filmé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, concrètement ? Le cinéma véhicule des émotions. Le cinéma fait vivre le téléspectateur. Celui qui regarde ici sent dans la chose. Le cinéma tend vers la réalité, tend à la réalité même. Parce qu'il y a des films, quand tu regardes, quand c'est cinéma, quand le film est fait cinéma, quand tu regardes, tu as l'impression d'être dans la chose. Le téléspectateur a l'impression d'être dans la chose. Quand c'est du théâtre, on ne fait qu'imiter. On ne fait qu'imiter, on joue comme ça parce qu'on veut seulement montrer quelque chose. On veut expliquer une histoire simplement. Alors, Jean de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'on jette un regard rapide sur le monde cinématographique, ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique, même si le Nigeria aujourd'hui est en avant, mais ici en Côte d'Ivoire spécifiquement, ça fait un peu peur. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur d'échouer en vous lançant dans ce domaine très difficile quand même ? Je crois qu'on est sous lorsque l'on n'a pas les armes qu'il faut. On avance quand on a les outils qu'il faut, quand on sait où on veut aller et quand on a le bagage qu'il faut. Alors, aujourd'hui, vous savez où vous allez, où est-ce que vous partez concrètement ? Quelles sont vos ambitions réelles ? Nos ambitions, on le dit toujours, c'est de rendre le cinéma assez commercial, assez humorous et plus nouveau. Vous parlez de cinéma exportable, on le dira ainsi. Eh bien, chers téléspectateurs, nos invités que nous avons ont déjà montré de quoi ils sont capables parce qu'en juillet dernier, ils étaient au Cameroun parce que leur premier long-métrage, Innocent malgré tout, a été nominé à la 20e édition du Festival de Cinéma Écran Noir qui s'est donc tenu au Cameroun, on le disait tout à l'heure. Nous allons vous permettre ici et maintenant de suivre, n'est-ce pas, la bande d'annonce. Personne ne peut impêcher la volonté de Dieu. Alors, Jean Mathurin, vous avez travaillé ensemble sur ce film. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce une situation ou est-ce un fait que vous avez vécu ou que l'un de vos proches a vécu que vous relatez dans ce film-là ? On peut dire que ce sont des faits qui se passent sur nous en Afrique. Voilà. C'est à travers des faits qu'on a monté ce projet, ce film. Voilà, il y a dans tel pays, il y a telle situation, quand on se promène, quand on va sur les réseaux sociaux, on voit, il y a tel policier qui a fait ceci à telle personne. Il y a tel ministre qui a fait ceci à telle personne. Donc, du coup, on a monté le truc pour dire, non, il faudrait que nous, les Africains, arrivions à dire qu'il y a trop de violences. On voulait montrer la violence d'une autre manière, il y a trop de violences. Voilà, donc c'est à travers des faits réels, à travers des faits réels, puis d'autres qui sont fictionnels. Alors, vous étiez au Cameroun. Comment les choses se sont déroulées là-bas lors de la 20e édition du festival de cinéma ? C'est très bien passé, c'est très bien passé pour nous, parce que le film a été très bien accueilli d'abord par des membres du festival, par nos confrères cinéastes, et aussi par la presse et par le public là-bas. Et un constat qu'on fait aujourd'hui, c'est vrai que l'on fait beaucoup de publicité en termes de cinéma, mais les salles de cinéma sont presque inexistantes ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il y a Majesté qui vient pour réveiller les salles de cinéma. Aujourd'hui, en tant que jeune, quel message vous avez à passer à vos frères qui vous suivent ? L'heure n'est pas de dingue. Tu es jeune, tu peux faire quelque chose de bien. N'attends pas d'avoir 50 ans pour se suivre du boulot. N'attends pas d'avoir 60 ans pour dire que non, la vie ne t'a pas souri. C'est maintenant qu'on se construit. Donc, la jeunesse africaine, travaillez. La jeunesse africaine doit travailler. Genre de Dieu, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités, à l'endroit des personnes de bonne volonté ? Je dirais que d'abord le cinéma, c'est un domaine qui reflète beaucoup de métiers. On peut exoiter les gens à entrer dans le cinéma, puisque c'est quelque chose que nous on fait, ça nous plaît, on pense qu'on peut avancer avec. Le cinéma, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches. Ce n'est pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le cinéma, il y a presque une grande majorité des boulots qui existent dans le monde. Donc, je pense que c'est un domaine pourvoyeur d'emploi. L'État devrait vraiment penser à aider la jeunesse qui s'y jette, à encourager la jeunesse à entrer dans ce domaine-là, et puis à soutenir les projets jeunes. Nous, on le dit toujours, je suis ici, on est soutenu, on le dira. Merci Jean de Dieu. Merci à vous. Merci à vous Mathurin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous nous retrouverons le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.